La Libération révèle le contenu dans sa livraison du jour. L'intégralité de la missive ainsi que ses péripéties. Ouad plaidait les retrouvailles de la famille libérale. Au lendemain de la mise en demeure de Karim Ouad par la CRI, la cour de répression, de l'enrichissement illicite qui s'allent. Reprenez certains de mes ministres qui sont valables. Vous et les autres, Idriss Assek et Pape Diop, revenez dans la grande famille libérale pour un candidat unique. Je crois que vous vous êtes trompé de bonne foi. On avait fait croire à Oufouette Boigny que certains de ses collaborateurs avaient monté en complot contre lui. Ce qui n'a pas été le cas, souligne l'ancien président. Et Oufouette Boigny a appelé à un meeting populaire et a reconnu avoir été trompé. Une attitude d'un grand homme selon Ouad qui invitait Maki à faire comme le défend président ivoirien. La lettre selon Libération a été transmise par l'homme d'affaires Cheikh Amar. Les coulisses des trattations, les réactions de Pape Diop, Idriss Assek et Maki Salle. C'est à lire à la page 5 de Libération. Libération qui rend par ailleurs compte de l'inauguration hier du complexe multisport Dakar Arena. Les autres journaux aussi. Il y avait du monde à Diamniagyo et la cérémonie était très colorée à Dakar Arena. La preuve par l'image à la une de l'observateur qui s'exclame. Une promesse phénoménale. Selon Direct Info, Maki Salle fait foule et drague la jeunesse. Le quotidien national Le Soleil parle d'une promesse tenue. D'une nouvelle promesse aussi. Un stade olympique en 2020. L'observateur résume la cérémonie à sa première page. Le journal affirme que le président offre à la jeunesse un complexe multisport flambant neuf et donne rendez-vous en 2020 pour l'inauguration d'un stade de football de 50 000 places. C'est ce qu'on peut lire à la une du journal Les Echos pour qui il donne rendez-vous prochainement pour d'autres inaugurations. Le rendez-vous donné par le chef de l'État retient l'attention de Vox Populi. Le journal indique que sur sa victoire en 2019, Maki annonce qu'il va inaugurer un stade de 50 000 places en 2020. C'est à Diamniagyo que va être construit ce stade dont la maquette occupe la page de titre de Vox Populi. Pour tribune, Maki lance sa campagne en inaugurant hier Dakar Arena. Il y a de cela quelques jours, c'était la remise des clés de l'arène nationale et récemment la remise des premiers financements de la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Conclusion de Wolf Quotidien, Maki démarre sa campagne en trombe. Mais lors de ces cérémonies, une chose retient l'attention de source A, c'est la gestuelle débordante du président de la République lors donc de ses sorties en public. Maki, selon mon confrère, en paraît être à problème. Le gros chantier donc qui attend son conseiller en images, souligne le journal source A. Un entretien exclusif avec maître Mbaï Gueye à lire dans le journal L'Observateur. Selon mon confrère, le bâtonnier cogne fort. L'affaire Cher Békyo, le cas Imamdou, les problèmes de la justice, le dossier Mbaï Gueye, la criminalisation de la drogue. Maître Mbaï Gueye parle de tous ces sujets. Un autre sujet, mais qui concerne la santé des populations, c'est à la une de l'enquête. Les dépôts illicites et l'exercice illégal de la pharmacie à Touba, le cartel du médicament. Les acteurs demandent à l'État d'empêcher les médicaments contrefaits d'entrer dans la ville saine. Abdoulaye Dufsar, ministre de la Santé, confie, je le cite, nous allons mener une guerre contre les boutiques et dépôts de pharmacie. Le docteur Mamoud Mbeng, lui, déclare dans le quotidien enquête que quand on a un médicament entre ses mains, sans en savoir les composantes, il se transforme en poison. Et pour terminer, l'on parle sport avec le coach national, Aléou Sissé et son staff, qui sont à Paris depuis avant-hier mardi. Sissé et son staff évaluent les Lyon, souligne le journal Record Babacar. Je veux détitue la revue.